Musique de générique Hey salut tout le monde, c'est KingGizard dans ce genre de tour sur Punch Club ! Probablement le dernier épisode parce que franchement je vous avoue, là ça fait toute la journée que je grind, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Alors, les skills Force et Endurance sont bloqués sur 8, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais il y a un skill qui m'empêche d'aller plus loin. Je ne sais plus c'est lequel, mais ça va être un... Voilà, vous ne pouvez pas dépasser le niveau 9 en Force et en Endurance, ça j'avais oublié. Du coup, bon ben je suis un petit peu bloqué de ce côté là. Tout ce que je peux faire monter c'est l'agilité, mais comme je suis arrivé level 20 maintenant, c'est hyper dur de monter. Alors, je me sens un petit peu stagné. Le dernier combat contre... Non, Hulk Hogan là, c'est plutôt mal passé, donc je me suis dit, le meilleur moyen que j'ai, ça va être d'aller choper des skills supplémentaires. Afin de gagner mes combats, sauf que gagner des combats, enfin, gagner des points de compétence, c'est assez chaud dans la mesure où même faire des films c'est chaud. Je peux réussir à faire le premier, enfin les deux premiers combats, et donc capitaliser sur du 10 points de compétence que je peux gagner, mais je ne peux pas tout faire d'un coup, parce que sinon je crève. Du coup, je pense que je vais faire un essai, alors je ne suis pas sûr, mais peut-être que ça va marcher. Je vais aller ici, je vais aller voir Heisenberg, et je vais lui acheter une potion d'agilité. Je suis passé seulement à 21, bon c'est un peu pourri. D'accord, je pensais que ça serait mieux que ça. Je vais retourner à la maison, mais d'abord je vais passer à l'épicerie pour racheter des boissons énergisantes. Alors j'ai remarqué que le frigo ne se remplissait plus automatiquement, ce qui fait que maintenant je suis obligé de venir ici pour acheter des trucs. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug, ce jeu est tellement buggé que... Non mais... Le jeu est aussi super mal équilibré, tu n'as plus moyen de gagner des skills à partir d'un moment, tu perds pratiquement tous tes combats. C'est hyper dur de réussir à rester compétitif, alors je ne sais pas comment ça va se passer. Dans la mesure où s'il faut que je passe toute la journée sur le jeu pour pouvoir vous préparer un épisode correct, c'est pas possible. Je ne vais pas passer toutes mes journées sur ce jeu là pour finir la série, c'est mort. Donc je crois qu'à un moment donné je vais devoir arrêter. Donc bon, j'ai la potion, est-ce que c'est possible de faire un film ? Même au niveau de la sélection de mes skills ici, je ne vois pas tellement ce que je pourrais faire de plus. Je me suis dit à un moment donné, si je perds mes matchs c'est peut-être que j'ai mal choisi mes skills, mais en fait non, j'ai pris ceux qui m'offrent le plus de dégâts et ceux que... C'est vrai que le niveau de la gestion de l'énergie, ce n'est pas ça, mais je ne peux pas tellement faire plus. Qu'est-ce que je pourrais faire pour la gestion de l'énergie, tu vois ? Il n'y a pas vraiment, il y a ça, passer les attaques, mais en même temps ça me fait retirer un truc qui me permet de faire des dégâts. Tu vois l'un dans l'autre, ce n'est pas tout à fait ça que je recherche. La frappe du cobra je le laisse, c'est intéressant. Ça aussi c'est intéressant, donc je vais essayer, mais ça ne changera rien en fait. C'est pour ça que je vous dis que j'ai l'impression d'être bloqué en fait. Je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas choisi les skills qu'il fallait dans l'arbre de talent, ce qui fait que je me suis bloqué moi-même à 8 en force et en endurance, et il n'aurait peut-être pas fallu que je fasse ça. Mais dans ce cas-là, je veux dire, pourquoi tu proposes le skill si ça te bloque le jeu ? Tu vois ? Donc voilà, je ne sais pas. On va faire le prochain match contre, enfin, là on va essayer de récupérer les points de vie une fois que j'aurai terminé ça. Après on va faire le match contre quelques Kogan, et donc si je le gagne, c'est bien, je continue. Si je le perds, dans ce cas-là, c'est mort, j'arrête la série. Parce que ce n'est pas possible. Je suis plein de bonne volonté, mais dans ce cas-là... Ok, bon. Bon, ça va marcher. Mais là, pareil, les deux prochains qu'on va, je ne pense pas pouvoir les gérer. Donc, voilà. Je capitalise tout ça. Ce qui me fait 28 points. Je vais aller chercher un autre skill. Alors, qu'est-ce que je vais aller prendre ? Un truc qui peut me servir. Chaque fois que vous esquivez une attaque, vous avez une chance d'augmenter de 10% votre agilité. 10% de 21%, ça fait 0.2. Je ne sais pas si c'est tellement intéressant, mais bon. Mais est-ce que ça se cumule ? Parce que j'esquive tout le temps, donc à ce moment-là, il y a peut-être moyen que ce soit intéressant. Après, il y a peut-être possibilité d'aller là-dedans et essayer de trouver d'autres trucs qui vont... Je ne sais pas. Augmente les chances de réussir à esquiver une attaque adverse, mais augmente légèrement la consommation d'énergie. Ce n'est pas tellement ce que je recherche. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Je pense que ça doit augmenter la durée aussi du coup de pied et cobra. J'imagine bien. Là, je ne suis pas fou de ça parce qu'augmente la consommation d'énergie. Déjà que ce n'est pas glorieux au niveau de l'énergie. Tempus non-fuguit. J'imagine que ça va aller bien. Je n'en sais rien du tout, on verra bien. Bon alors, je dois récupérer mes points de vie, donc je vais manger les pizzas. Voilà. Et puis, on va essayer le combat. Ah bah, je ne peux pas, il me manque un peu de points. Tiens, on fait ça. Voilà. Voilà, bon. Il n'est pas terminé. Il n'y a peut-être pas grand-chose ici à faire. Voilà. Allez, le combat contre quelques Kogan. Si je le gagne, c'est bien. Je continue. Si je le perds, c'est le dernier combat. Niveau de la sélection de mes skills, bah écoutez, je ne sais vraiment pas quoi prendre. Juste parce que c'est dit, il est dit que ça consomme moins d'énergie. Je le prends pour ça. Frapper la gorge, ça consomme 13 en énergie. 12 pour le percute. Mais frapper la gorge, c'est intéressant parce que ça lui coupe aussi le souffle. Et frappe du cobra, je viens de prendre un skill qui me le favorise, donc je vais laisser comme ça. Voilà. Donc, 15-10-13 contre 7-21-8. C'est parti. Alors, la frappe du cobra, elle coûte extrêmement cher en endurance. Ça, c'est très clair. On ne peut pas le voir lors du combat. Si, on peut le voir. 23. Il fait super mal. Bon, si je retire la frappe du cobra. Et je rajoute un autre truc qui consomme moins d'énergie. 8 en énergie. 9 en énergie. 12 dégâts, 12 dégâts. Donc, celui-là, il est mieux. Après, 12 énergie, 13 en dégâts. 17 en dégâts, 12 en énergie. Je peux essayer avec le coup de croiser haut. Histoire de consommer un peu moins, mais je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Vous voyez, la vitesse à laquelle je perds l'énergie, c'est fou. Bah, lui, il a ce coup de pied-là. Réduit l'endurance et l'agilité de l'adversaire. Donc, pas grand-chose à faire. Il me défonce la tête. Il me déchire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ça, j'en ai besoin. Bon, je retire la frappe à la gorge. Un truc qui coûte moins cher que ça. Bon, il y aurait ça. Coup de poing normal. Là, je ne frappe plus. Si je prends ça, si je prends encore un truc d'esquive. Voilà. Je ne me frappe pratiquement plus. J'ai plus que le coup de poing. Oh, punaise. Alors, lui, il me frappe à 38. Moi, je frappe à 4. C'est propre. Bon, bah, voilà. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas à monter plus haut dans la ligue. C'est déjà la quatrième fois que je perds contre Kogan. Il n'y a rien à faire. Je vais vous montrer vite fait parce que vous pouvez de votre côté croire que ce que je dis là, c'est de la merde et que ce n'est pas vrai. Ou que je suis un con et que je ne sais pas ce que je dis. Regarde. Je vais essayer d'augmenter l'agilité. Regarde la vitesse à laquelle ça augmente. C'est dramatiquement lent. D'autant plus que dans l'histoire, il faut que j'essaye quand même de maintenir à peu près la force et l'endurance à niveau. Donc, je tourne entre la poire, le Wing Chun et ça. Ça me permet aussi de monter un peu la force pour essayer de la maintenir. Mais franchement, comme à chaque fois que le jour passe, je perds 180 points d'agilité. C'est vraiment beaucoup demandé. Avec le bonus amoureux en plus. Il n'y a pas grand chose à faire. D'autant plus que là, je vais perdre en plus le bonus agilité magique. Regardez, j'ai perdu 189 points d'agilité. J'en ai gagné 230. L'avantage, ce n'est pas spectaculaire dans la journée. Je suis un peu deg. J'aurais peut-être pas dû prendre ce skill qui me bloque bêtement l'endurance et la force. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Ça va être la fin de cette série. Et puis, on va passer sur autre chose. Je ne sais pas trop quoi. J'ai fait quelques petites parties sur Snow et je trouve que c'est pas mal. Donc, il y a peut-être moyen que je fasse d'autres épisodes. Mais c'est pareil, ça ne va pas durer 20 épisodes. Ça ne peut pas être du let's play complet. Il va y avoir peut-être 5 épisodes en grand max et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Après, le seul moyen que j'ai de gagner vraiment des points, ça va être de faire des films. Et je vais vous montrer comme c'est chaud. Je ne gagne pas systématiquement en fait. Rien que le premier combat, je ne le gagne pas systématiquement. C'est complètement fou quoi. Donc là, ça a l'air de plutôt bien se passer. Mais généralement, vers le deuxième combattant, c'est pire. Parce que 8-8-8, quand même, tu es en droit de t'attendre à ce que ça passe crème. Bah non en fait. Tu vois le problème d'énergie, il est grave. Ok, ça passe. Allez, plus que 30 points, on a gagné. Allez. En fait, techniquement là, ce que je vais faire, je vais faire les deux premiers combats que je vais normalement gagner. Ça va me rendre à peu près à 1000 life. Ce qui fait que je ne vais pas être en bonne position pour pouvoir faire le reste des films. Donc je vais devoir m'arrêter là. Et ça va me faire que 10 points de compétence. Mais de toute façon, ce n'est pas rentable. Parce que les autres, c'est 15. 15 points de compétence. Pour deux combats. Alors que là, pour deux, j'en ai 10. Donc à la limite, je préfère encore en faire qu'un seul, arrêter, récupérer mes points de vie avec de l'entraînement et repartir faire un film. Mais bon, après, j'ai beau prendre des skills, je veux dire, je ne sais pas où les mettre. Je ne peux en choisir que 5. Je pouvais en choisir plus, ça serait bien. Je ne peux pas. Et j'ai pratiquement pris toute la voix du tigre. J'arrive même pas à gagner mes matchs convenablement. Alors, s'il y a deux choses que je voudrais demander aux développeurs de ce jeu, c'est faire en sorte que la nuit te fasse perdre moins de compétence que là. Parce que vous avez vu, c'est complètement abusé. 189 points d'agilité dans la nuit, c'est... Voilà. Deuxième chose, ça serait de t'offrir plus de possibilités d'entraînement. Je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité. Tu ne peux pas faire, admettons, force et agilité en même temps. Ce n'est pas possible. Tu es obligé de faire soit force, soit agilité. Enfin, tu peux faire Wing Chun, ça a un tout petit peu de force. Et euh... Et les pompes, mais ça t'apporte un tout petit peu d'agilité. Donc, ce n'est pas vraiment ça. Voilà, j'ai perdu. Comme je vous disais, ce n'est pas systématique que je gagne rien que le film. Quoi ? Et aussi, il y a une chose, c'est que quand je fais ces trucs-là, que j'ai bien monté, je voulais prendre ça là. Donc, vous voyez que ça va me coûter 1500 points de fame. Je ne sais même pas comment je peux voir mes points de fame. Bon, là, je sais que j'en ai 1040 parce que c'est marqué là. Mais si je suis au-dessus de 1200, ça ne s'affiche pas. Alors, je ne sais absolument pas comment ça marche. Tiens, je vais faire ça. Ça va. On a encore trois minutes de... Ah bah, tiens. En plus, maintenant, j'ai le malus fièvre magique. Je me fatigue plus vite et j'ai toujours faim. C'est génial. Allez, je continue. Apparemment, je m'amuse en faisant ça. C'est cool. Voilà, ça c'est fait. Donc, maintenant, je suis à 1200 en fame. J'ai pris un peu beaucoup de steak là. Apparemment, ce n'est même pas suffisant. T'as toujours super méga faim. Waouh. Bon. Je peux continuer parce que de toute façon, je suis large. Ça me coûte 500 mais ça me rapporte 375. Donc là, si je gagne, j'arrive à 1575. Donc, ça devrait être suffisant. On va être trop fatigué. Voilà. Je vais le terminer. Voilà. Donc là, normalement, je suis à 1575. Ce n'est pas indiqué ici et je ne peux pas acheter ça. Ça veut dire que je suis capé à 1200. Donc, si je ne bats pas quelques Kogan, je suis bloqué. Je ne pourrais pas acheter ça. Et je n'arrive pas à le battre. Ça m'énerve. Ça me saoule. Ça saoule. On va passer à autre chose. On va faire du snow. On va faire probablement autre chose. Je vais essayer de voir avec mon partenaire Games Planet. On va voir s'ils ne pourraient pas m'offrir un jeu récent. Probablement The Division. Je vais essayer de voir avec eux. Allez, salut. Encore. Voilà les deux.